Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne Ludofite, il s'est une autre chaîne de l'hôtel test d'introduction sportive. Si tu cliques par hasard, aujourd'hui sur la vidéo, on va faire une vidéo spéciale comment perdre du poids en revenant des vacances. Tu as pris du poids pendant les vacances, tu ne sais pas comment bien reprendre les bonnes habitudes, alors clique sur le bouton abonne-toi et laisse un gros pouce et lâche un commentaire alors tu es sur la bonne chaîne car on va t'apprendre comment démyciter les conneries du fitness. Et bien sûr, chaque mercredi à 14h, on fait aussi des unboxing, des tests et avis, des conseils de tuto pour le fitness, avoir une belle ligne, prendre de la masse, avoir des gros biceps et bien sûr prendre de la force, si tu es quelqu'un qui aime prendre de la force ou perdre du poids ou prendre de la masse. Si tu n'aimes la cuisine parce que manger pour atteindre ses objectifs, c'est bien, mais manger avec plaisir et non de dégoût et ne pas manger que du brocoli et bien sûr de la salade à volonté, on t'apprendra à cuisiner de manière traditionnelle ou illusie. On recopie des recettes traditionnelles françaises, bien gourmandes, bien grasses et bien sucrées avec des recettes bien sûr remodifiées, adaptées à votre objectif, perdre de poids, prise de masse, sèche en fonction de ce que vous souhaitez. Si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite à t'abonner, bien sûr sur le bouton juste en dessous, abonner et n'oublie pas de laisser un gros pouce en l'air, lâche ton commentaire pour me dire ce que tu souhaites comme future vidéo, ça sera avec plaisir. Comment perdre du poids quand on revient des vacances ? Premier conseil avec un truc tout simple, Rehabite-toi à refaire du sport, réinscris-toi à une simple sport si tu veux arrêter le sport parce que t'es perdu plusieurs mois. Tu veux toujours réapprendre à bien manger, mange correctement de manière régulière et bien sûr tes résultats vont arriver de manière constante et bien sûr de manière continue si tu fais ça de manière à faire ça sur du long terme. Les régimes sont la pire chose à faire si tu veux grossir ou maigrir. Si tu as envie de voir des objectifs et ne fais pas de régime, fais-toi plaisir sans excès. Adapte ta situation alimentaire en fonction de tes pathologies médicales et bien sûr en fonction de tes connaissances que tu as. N'oublie pas de s'amener une chaîne de coach sportif. Je m'appelle Ludovic, je suis coach sportif. Je suis personnel traîneur au Basic Fit Beauvais justement pour vous donner les meilleurs conseils, les plus adaptés et les plus naturels. La nature est bien faite, notre santé est bien. Alors profitez de la vie, profitez-la parce qu'on n'en a qu'une. Avec ce qui s'est passé avec la reine Elisabeth, on ne sait jamais. La mort peut venir à n'importe quel jour. Profitez de votre famille, profitez de vos parents, de vos proches et profitez un maximum avec les événements actuellement, on ne sait pas ce qui peut arriver. Aimez votre famille, embrassez-les, profitez d'eux parce qu'elle peut partir du jour au lendemain. On a eu l'histoire, on a vu ce qui s'est passé avec la reine Elisabeth qui a été une très grande icône et que je tiens à rendre hommage aujourd'hui exceptionnellement dans la vidéo spéciale conseil parce que c'est quelqu'un qui a aidé à la libération de la France qui a fait plein de choses pour son peuple, le peuple britannique et le peuple français. Alors hommage à la personne qui a été, comme on disait, God save the Queen que Dieu garde la reine, malheureusement là où elle est partie. J'espère qu'il y a quelqu'un qui existe en haut. Je ne suis pas croyant, mais j'espère qu'elle a accueilli quelque part. Je ne sais pas si je ne suis jamais mort, je ne peux pas savoir. Mais j'espère qu'elle sera là où il faut et qu'elle sera heureuse parce qu'elle est partie sans souffrir. Déjà c'est une bonne chose. On va repartir sur les conseils simples. Par exemple, si tu reprends le sport, vas-y de manière progressive et non l'extrême. Ce que je veux dire, c'est un truc tout simple. Tu fais un full body, tu travailles l'ensemble du corps en programme full body avec un circuit training. Tu fais tous les exercices en une fois, entre 12 et 15 répétitions. Tu vas renforcer ta masse musculaire, renforcer ton corps, préparer ton corps à reprendre l'activité sportive avec un full body. Un mini-circuit, 3 à 5 fois dans la séance. Et tu perds chez toi avec un peu d'abdos, cardio et un peu de stretching, si tu aimes un peu de la relaxation aussi. Clean for me to have une bonne séance, bien préparée, pour reprendre l'activité sportive de manière protégée et ne pas forcée. Tu as fait un arrêt pendant un mois, 15 jours. Donc reprends de manière doucement, mais sûrement. Bien sûr, un concept tout simple, les charges, les attaques aussi en fonction de ton niveau. Si tu as un 4, 5, 6 ans, 10 ans de muscu, tu ne mettras pas le même poids que quelqu'un qui a 3 mois ou un jour de muscu. Donc ne joue pas avec l'ego et tu verras les résultats viendront aussi rapidement. Tu ne perds du poids, la chose est simple. Au niveau de ton alimentation, évite au maximum au moins les 2 premières semaines de reprise de sport. Les fast-foods. Pourquoi ? Les fast-foods sont enrichis de mauvaises graisses, donc des graisses saturées, transformées comme l'huile de palme, un taux de sucre très élevé qui a un pic de glycémie et qui va augmenter les risques de diabète et autres maladies qui existent, cardiovasculaires et obésité. Donc évite au maximum pendant 2-3 semaines pour réhabituer à avoir une bonne alimentation. Par la suite, reprends-les, bien sûr, un plaisir par semaine, de temps en temps, ça ne te fera pas de mal. Bien sûr, ne va pas non plus au McDo tous les jours en disant que tu vas manger de la salade tous les jours. On sait très bien que la sauce du McDo, c'est la pire merde qui existe. Bien sûr, privilégie quand même les légumes qui sont enrichis en fibres et en vitamines qui vont te caler l'estomac le plus longtemps. Et bien sûr, prends un peu de riz, de préférence basmati ou complet, ou des pâtes complètes si tu n'es pas intolérant au gluten, pour te permettre d'avoir un estomac bien rempli avec de l'énergie. Parce que les hydrates de carbone te permettent d'avoir de l'énergie à l'entraînement et aussi à ton boulot. Oublie pas, le sommeil est important aussi. Un bon sommeil est signe de récupération et bien sûr, de résultats rapides pour la perte de poids, bien sûr, ou même des objectifs. Alors, reprends-toi bien et au minimum entre 5, 6, 7 ou 8 ou 10 heures de sommeil, ça dépend des personnes et de l'âge. Adapte-le en fonction de ta joine aussi et tu verras, un bon repos récupérateur sera bien mieux qu'un repos dévastateur. Parce que tu vas créer ce qu'on appelle le catabolisme musculaire et ce n'est pas ce qu'on veut. Le père du poids va créer ce qu'on appelle l'anabolisme musculaire, donc augmenter ta masse musculaire, créer de la masse musculaire pour accélérer le métabolisme basal. Pour pouvoir accélérer le corps, entre guillemets, on va dire le gras va disparaître plus vite. Je te schématise pour que tu comprennes. Chez la chaîne Ludophyte Hilsi, nous schématisons, nous vulgarisons les méthodes barbares, on va dire, en science pour que tu comprennes facilement en deux mots ou trois mots. Un autre conseil qui peut te permettre aussi à t'améliorer au niveau des performances et aussi améliorer ton envie, ta motivation, si tu aimes t'entraîner en équipe ou en famille, fais-le. Quand tu es avec quelqu'un, ça te permet de challenger, ça te permet de défier, ça te permet de réussir ce que tu ne feras pas tout seul. Ils vont t'aider, ils vont te motiver, ils vont t'empêcher d'échouer et empêcher de ne pas atteindre tes objectifs. Alors, entraîne-toi avec des amis. Si tu aimes ça, fais-le, n'hésite pas. Au contraire, tu progresseras deux fois plus vite qu'elles sont là pour te booster et te motiver. Un autre conseil qui est simple, tu n'es pas obligé de calculer ton apport calorique extrême de manière extrême. Tu peux manger de manière équilibrée, faire attention, attention à la pesée par exemple. Si tu te pèses 24 heures sur 24, la première chose que tu risques de faire, c'est ce qu'on appelle le TCA, ce qu'on appelle un trouble comportemental alimentaire. Pour éviter ça, ne te pèse surtout pas. Si vraiment tu as besoin de te peser, fais-le une fois par mois, ça sera déjà très bien. Ton meilleur allié, ce n'est pas la balance, c'est ta glace. Tu prends une photo de profil sur le côté et tu la prends tous les mois, ou tous les trois mois, ou tous les six mois. Tu fais une bonne alimentation, un bon entraînement, avec des photos et tu prends la mesure de ton ventre pour pouvoir avoir la tour de hanche. Et avec ça, tu auras des bases faciles, compréhensibles pour atteindre tes objectifs. Si tu veux perdre du poids, ce conseil-là te permettra à démarrer, à avoir une base de départ. Si tu sais ton poids, ta taille, ton IMC et tout ça, ça te permettra au moins d'avoir un début de quelque chose pour après par la suite, soit prendre un nutritionniste, un diéticien. Fais-toi suivre si tu as besoin un autre conseil qui pourrait t'aider. Si tu as besoin de l'alimentation, soit tu profites du coach particulier dans la salle de sport où tu es, soit tu vas prendre un diéticien qui va te permettre de te suivre de manière propre et sérieuse. Et eux sont diplômés d'état, ils ne sont pas des bouffons ou autres qui vont te faire n'importe quoi. La santé et l'alimentation est une chose très importante, ne prenez pas le premier qui vient. Un coach doit toujours avoir un diplôme car c'est quand même une chose importante. Le diplôme, c'est signe de qualité et de confiance. Je ne dis pas que tous les coachs avec un diplôme sont excellents. J'en connais que c'est une catastrophe. Mais si tu te formes et que tu es un bon coach, tu aimes ton métier, alors forme-toi et tu seras très content et tu deviendras de plus en plus performant. Au niveau de tes clients, tes clients seront très contents d'avoir un coach qui sourit et qui apprend des nouvelles choses. Comme moi aujourd'hui, avec une élève, j'ai appris des exercices qu'elle ne connaissait pas. Elle était contente. Mercredi prochain, on va taper dans le lourd pour pouvoir atteindre ses objectifs deux fois plus vite. C'est ça le rôle de la coach, c'est d'aider avec le sourire, augmenter les difficultés petit à petit. Et elle est prête, elle l'a dit, elle se préparera exprès que pour sa séance parce qu'elle a hâte de venir faire la séance de manière un peu plus extrême. C'est un objectif bien particulier et ça, je suis là pour l'aider. Et c'est mon rôle en coach sportif, d'aider les gens à améliorer leur physique et retrouver confiance en eux. Reprends déjà confiance en toi, un conseil. Le stress diminue le plus possible. Pourquoi ? Tu reviens de vacances, tu étais au soleil, la plage, tu es content, tu reviens, il pleut, le temps est pourri. Tes collègues, c'est des cons, tu n'as pas envie de faire leur gueule, tu te dis, putain, ils cassent les couilles. Et tu me dis, ok, tu vas stresser, tu vas avoir peur, tu vas bouger en tous les sens, tu vas créer du catabolisme musculaire et ce qu'on appelle du cortisol. Or, le cortisol va accélérer la prise de poids. Alors, essaye de canaliser, fais des séances de méditation s'il le faut avec un peu de musique pendant des séances de pause. Évite au maximum tes collègues si tu ne peux pas les supporter. Ça te permettra de retirer des personnes les plus toxiques dans l'entourage et diminuer ton taux de stress au maximum. Bon, bien sûr, je ne dis pas qu'il faut dégager tout le monde, il y a des limites comme on a la connerie. Mais, si tu as un travail qui est très stressant, essaye de prendre quelques minutes pour toi à te détendre, à écouter de la musique pour pouvoir. Te relâcher. Viens à la salle de sport après ton boulot ou avant le boulot, ça te permettra aussi d'être en meilleure forme. En meilleure forme, meilleur sourire et en meilleure énergie. Qu'aura de l'énergie pour aller travailler et moins de stress. Le sommeil, le stress sont les choses les plus importantes pour reprendre le sport après les vacances pour perdre du poids. Tu n'oublies pas, pour perdre du poids, fais-le avec le plaisir, fais-le avec le sourire, fais-le avec goût et non dégoût. Ne fais pas une chose que tu détestes, fais-le parce que tu as envie de le faire, fais-le pour toi, fais-le avec plaisir, avec sourire et avec détermination et motivation et rigueur. Si tu veux top vidéo de ce contenu, je t'invite à laisser un commentaire justement au sein de la petite barre des commentaires pour me dire si tu souhaites une nouvelle vidéo spéciale sur la perle de poids de manière plus sérieuse et plus optimisée. N'oublie pas de t'abonner bien sûr si le contenu te plaît et laisse un gros pouce en l'air et bien sûr n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour rien louper aux futures vidéos. J'espère que la vidéo te plaît et que tu seras très content à t'abonner bien sûr à la chaîne Ludophilicine. Je te dis à mercredi prochain pour une future vidéo et je te dis à mercredi, tu étais sur la chaîne Ludophilicine, une chaîne qui ne te veut que du bien. Je te dis à mercredi, tu étais sur la chaîne Ludophilicine.